Comment est-ce que la Banque centrale européenne va répondre aux statistiques décevantes de la zone euro ? Ce jeudi va apporter les réponses à cette question. Je m'appelle Alex Azat et vous regardez le calendrier économique de Ducascopy. Les premières publications vont apparaître à 8h30 et c'est celle du PMI de la construction du Royaume-Uni pour septembre. L'indice s'est renforcé plus que prévu en août comme les secteurs du logement, du génie civil et celui commercial ont connu une forte croissance. L'indice des prix à la consommation de la zone euro pour août va suivre à 9h. Une chute de 0,6% des prix de l'énergie a poussé le chiffre total plus bas en juillet. Cependant, les autres secteurs ont connu peu de changements. Les publications suivantes de l'ordre du jour vont apparaître à 11h45 lorsque la Banque centrale européenne va publier sa déclaration de la politique monétaire bien attendue et le président de la BCE Mario Draghi va commenter la décision lors de la conférence de presse qui aura lieu 45 minutes plus tard. Les décideurs politiques ont surpris les marchés à la fois passées ayant baissé le taux d'intérêt même plus. Les publications suivantes vont apparaître à 12h30 GMT et c'est celle de la mise à jour hebdomadaire des re-indications au chômage des États-Unis qui est bien surveillée. Les re-indications initiales ont progressé de 12 000 pendant la semaine qui s'est terminée le 20 septembre, tandis que les re-indications continuent en recul de 7 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 septembre. Les commandes des usines des États-Unis pour août seront disponibles à 14h. Les commandes des usines ont bondi en juillet ayant enregistré la plus forte croissance en plusieurs années. L'indice de performance des services AIG de l'Australie pour septembre est prévu pour 11h30 du soir. L'indice reste au-dessous du niveau de 50 points indiquant la croissance depuis six mois. Le PMI des services du Japon pour septembre va apparaître à 1h35. En août, l'indice a montré une légère contraction du secteur des services. Donc, c'était les publications importantes qui vont apparaître jeudi, le 2 octobre. Notre prochaine révision va présenter les publications économiques prévues pour vendredi. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada